bienvenue sur la chaîne qui t'aide à garder le fil avec ta passion du sim racing merci à tous ceux qui ont mis les commentaires sous la précédente vidéo et qui me confirme que ce format est tout à fait sympathique puisque je reviens sur les commentaires de la semaine ça évite de revenir sur toutes les vidéos sur le commentaire précédent je concentre tout sur une seule vidéo très très bonne idée on m'a dit et donc on va continuer à le faire je pense que je ferai cette vidéo tous les vendredis c'est à dire que je fais mes vidéos de la semaine je regarde les commentaires qui sont faits sous les vidéos et le vendredi je fais la vidéo du retour des commentaires de la semaine qui me permettent de rebondir sur des choses de préciser des choses de corriger des erreurs ou bien de partager aussi des des éléments que certaines personnes partagent je vais vous donner un exemple sur la vidéo que j'ai fait sur assez encore sa compétition et sur les réglages de base je disais que j'étais embêté parce que la free caméra c'était assez sympa tu sors de la voiture et tu te mets un peu où tu veux mais pour accélérer de ton avancée dans le dans l'image c'était un petit peu chiant parce que ça avançait à deux à l'heure et donc il y a un monsieur qui m'a dit dans les commentaires c'est avec la molette de la souris que tu accélères plus ou moins le truc moi je n'ai pas de molette de souris puisque c'est un c'est une c'est un clavier avec un pad et donc je n'ai pas la molette de souris pour accélérer et ralentir donc je serai quand même un peu emmerdé mais du coup il m'a donné il m'a donné la solution et donc c'est ça qui est cool avec les commentaires c'est que on peut on peut comme ça interagir et apporter des solutions à des personnes qui n'ont qui sont coincés et moi ça m'arrive assez souvent mais là l'idée c'est de le faire en collectif parce que les gens ils me contactent en privé je leur donne la solution puis du coup je n'aide qu'une seule personne c'est quand même dommage autant qu'on partage entre nous c'est ce que je vais faire là aujourd'hui avec le jeu f1 2023 pour vous partager mes réglages graphiques sur l'écran g9 honnêtement j'ai cherché sur sur youtube quelqu'un qui partage ses ses paramètres graphiques avec un g9 je n'ai pas trouvé donc je suis obligé de faire moi même la vidéo et ça m'emmerde parce que du coup ça m'aurait bien rendu service les amis j'aurais perdu un petit peu moins de temps à aller chercher la meilleure configuration possible et donc là je vais vous faire gagner du temps puisque je vais vous partager mes réglages qui sont tout à fait correct avec une image qui est plutôt autour de 120 fps ce qui est tout à fait bien avec des voitures qui sont pas voilà c'est un peu le même syndrome f1 2023 que à cc quoi c'est brouillon c'est joli les circuits sont bien faits là c'est très réaliste les circuits l'environnement le public mais il ya un petit côté un peu brouillon un peu image bizarre un peu bizarre c'est un jeu console il est prévu pour jouer sur la télévision la télévision va vous donner ce petit aspect un peu flou généralisé parce que c'est un écran tv et donc c'est vrai que ça passera mieux sur une console et une télé de salon mais sur un pc bah tout de suite on est un peu plus exigeant en terme de finesse de l'image précision l'image des voitures les réglages que je veux pas vous partager là sont plutôt intéressant ma fille elle a fait un dessin pour sa maîtresse bonjour ici elle avait mis un e à bonjour je lui dis à pas de à bonjour du coup elle a fait un coeur bonjour maîtresse je t'aime je sais que alors que c'est eux parfois sans s vous êtes énervé je comprends c'est votre métier est trop dur j'adore les enfants c'est j'aime bien sept ans les amis sept ans pas trop d'esprit critique voilà c'est pur encore quoi que il ya c'est voilà moi elle est pure la mienne parce que j'essaye de faire en sorte qu'elle reste pure le plus longtemps possible mais il y en a ils sont déjà pas pur du tout mais c'est une question de parents les gars c'est une question d'environnement une question d'éducation moi regardez regardez la pureté bonjour maîtresse je t'aime je sais que parfois vous êtes énervé je comprends c'est votre métier est trop dur et en fait c'est pas je comprends c'est votre métier je comprends que votre métier est trop dur et donc le que elle met un c et un e donc je vais lui expliquer là voilà comment on écrit là 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 il va corriger ses fautes mais honnêtement j'adore ça parce que là voilà tu vois tu vois alors je sais alors figurez vous les amis qui me mettent des commentaires sous mes vidéos il ya autant de fautes que là je vous le dis les gars je pense qu'ils n'ont pas sept ans moi mon job ça va être d'essayer de lui va je vais lui apprendre à écrire machin c'est très important les amis de vraiment apprendre à écrire sans faire trop de fautes d'orthographe parce que c'est comme ça que les gens vont vous respecter parce que moi je vois bien quand je regarde un petit peu sur facebook les commentaires dès que tu vas faire des fautes d'orthographe les gars ils vont te tomber dessus vont te massacrer la gueule même si ce que tu as dit est tout à fait juste et bien les gens ils vont rester focaliser sur l'orthographe en disant écoute ferme ta gueule tu fais trois fautes par mot donc vous voyez c'est pour ça que c'est important de vraiment travailler cette partie là l'orthographe parce que au moins les gens ils pourront pas dire bah tu dis de la merde parce que tu écris mal et tu sais pas écrire voilà ils seront obligés vraiment de s'appuyer sur les arguments et pas sur la forme mais comme on sait que la forme c'est le fond qui remonte à la surface bah quelqu'un qui fait plein de fautes d'orthographe bah le fond voilà c'est quelqu'un qui n'est pas respectueux qui n'a pas fait nécessaire pour apprendre qui donne pas la peine d'utiliser un correcteur d'orthographe tout ce que vous voulez on y va on se connecte sur f1 2023 je vous montre un petit peu mes graphismes comment ça fonctionne on fait un petit tour du circuit d'imola voilà pour vous rendiez compte ce que ça donne et puis voilà les gars c'est parti connexion sur l'ordinateur alors messieurs vous avez vu que j'ai changé un petit peu tout cet environnement c'est joli un maintenant c'est plus sympa qu'est ce que vous en pensez vous préférez vous préférez comme c'était avant ou comme c'est maintenant mettez le moi dans les commentaires les gars normalement ici sur le côté vous devriez avoir le chat qui défilera en fonction de 2 voilà de si ça marche ou pas puisque ça pose problème assez souvent là le défilement du chat là j'ai des petits soucis de configuration et à chaque fois ça part un petit peu en sucette donc mais bon comme la plupart du temps je partage mon écran je peux même partager aussi mon écran maintenant avec j'ai mis un petit système regardez vous pouvez faire un truc comme ça up écran pas fait je fais apparaître mon écran ici sur le côté pour commenter en même temps ce que je suis en train de faire mais là l'idée c'est de prendre l'écran en totalité donc on passe sur l'écran on va aller directement sur le jeu de formule 1 f1 2023 vous arrivez ici sur la page d'accueil et vous allez tout en bas dans option vous faites entrer et là vous cliquez sur paramètres et donc paramètres vous allez dans paramètres graphiques pof et le premier truc déjà à aller faire c'est d'aller ici dans mode vidéo vous faites entrer et là vous avez la carte graphique vous sélectionnez votre carte graphique vous mettez la résolution de votre écran moi j'ai mis plein écran format de l'image auto synchro vertical non intervalles synchro auto fréquence de rafraîchissement automatique limité dps oui j'ai mis 120 pourquoi parce que mon écran et ben je n'ai pas réglé pour qu'il aille au plus plus de 120 d'image par seconde donc ça sert à rien de voilà donc je limite les images par seconde comme ça c'est réglé filtrage anisotropes j'ai mis 16 x et le maximum l'anti crêne l'âge je vous conseille de mettre nvidia dlss si vous avez une carte nvidia et le mode anti crêne l'âge en qualité netteté anti crêne l'âge 50 voilà le reste est grisé une fois que vous avez fait ça vous faites échappe pour revenir en arrière et là vous allez mettre ici en bas tout le reste c'est à dire que vous avez regardé qualité des détails moi j'ai mis personnalisé il y a des choses qui sont pré réglés vous avez ultra détaillé détaillé intermédiaire faible donc là l'idée c'est que moi je suis en personnalisé donc regarder qualité du lancer de rayon c'est le truc crépusculaire ou je sais pas quoi le ray tracing moi je mets intermédiaire les amis ensuite je mets non 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 là je mets que des noms la plupart du temps c'est quand ici on m'a aidé oui que ce que tout part en sucette les gars et qu'on a une image dégueulasse et là aussi si vous mettez un petit peu haut ici vous allez avoir une image un peu dégueulasse très franchement en mettant intermédiaire ici non 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 ici franchement c'est tout à fait bien au niveau visuel c'est très très joli donc c'est pas la peine de vous emmerder qualité de l'éclairage j'ai mis ultra élevé j'ai essayé en élevé ultra élevé c'est assez proche donc autant mettre ultra élevé au niveau visuel je suis pas persuadé qu'il ya une grosse différence donc voilà qualité du post traitement j'ai mis élevé c'est le max qualité des ombres j'ai mis élevé on peut aller au dessus mais élevé c'est très bien puisque celui au dessus ne vous apporte rien par contre il vous fait perdre dix fps qualité des particules élevés c'est le max la qualité de la foule on s'en fout on regarde pas la foule donc intermédiaire c'est tout à fait bien si vous voyez que vous êtes un peu en galère mettez faible d'accord mais intermédiaire c'est tout à fait bien qualité des rétros c'est important d'être en ultra élevé je vous expliquez ça déjà sur assez tôt quand ça compétitionné c'est c'est bien parce que sinon vous avez une bouillie de pixels au dessus c'est pas joli quoi donc là l'idée c'est vraiment de faire cet effort de pouvoir mettre ultra élevé si vraiment vous avez une machine qui galère et si vous voyez vos épais vos fps ils sont trop faibles bon bah à ce moment là diminué un peu ici mais l'idée c'est d'essayer de rester en ultra élevé je préfère à la limite que vous mettiez ici la qualité des ombres en intermédiaire ou bien la foule un peu plus bas plutôt que vous mettiez ici en élevé voilà donc essayer d'aller gratter le plus possible pour vous permettre ici d'être en ultra élevé la qualité des reflets ultra élevé la qualité des effets de la météo ultra élevé la qualité des surfaces élevé je peux monter un mais j'ai laissé à élever qualité des arbres élevé ça suffit largement j'ai essayé les deux j'ai essayé ultra élevé élevé honnêtement on voit pas de différence présence de strass de dérapage élevé transparence des traces de dérapage oui occlusion ambiante hba au plus vous conseille de ne pas mettre autre chose que ça qualité des reflets de surface élevé le calcul asynchrone oui la qualité des textures ultra élevé ombrage à taux variable oui cheveux de haute qualité j'ai mis non on s'en fout nvidia réflexe oui plus boost mais ça je sais pas quoi ça sert et aberration comatique non voilà les cas pour le réglage graphique voilà il suffit de copier ça vous allez gagner du temps vous n'allez pas vous prendre la tête et regardez déjà ce que ça donne au niveau visuel le correction gamma moi je l'ai mis à 102 vous pouvez vous amuser à vous mettre ici à fait à mettre mode test de performance vous faites entrer et le jeu va vous faire la perf avec les réglages que vous avez mis là d'accord donc vous mettez pouvez mettre pareil on va mettre va se mettre on va mettre immola temps dégagé on va mettre temps à dégager caméra cockpit c'est ce que j'aime bien nombre de tours un seul on va afficher le compteur attendez on va afficher le compteur d'image par seconde et là on va pas répéter le test de performance et là vous faites entrer et vous lancez un test de performance ce qui vous permet de voir un petit peu le rendu graphique des réglages que vous avez coché et puis en même temps ça va vous permettre de de voir un petit peu quels sont vos fps au niveau de la de la construire que là moi je suis à 109 113 118 voilà c'est stabilisé les remontés et regardez graphiquement c'est vraiment joli vraiment alors l'obs ne va pas rendre vous voyez l'ips là haut 118 au dessus du rétroviseur vous avez des fps regardez 118 117 il ya plein de voitures de ventes regardez comme les arbres sont bien faits on est sur une eau là on voit assez loin là je suis descendu un petit peu à l'âge et 410 117 les voitures sont bien nettes devant voyez la voiture qu'elle a pas tout devant elle est bien bon franchement c'est vraiment sympa 115 sans doute voilà on est sur un départ après quand vous vous trouvez tout seul évidemment que ça va monter à 120 vous allez être au maximum à 120 je pense que bon les gars il peut être entre 85 et 100 voilà 85-100 vous ne verrez pas honnêtement que ça est en sacane bref c'est si vous avez des variations il vaut mieux être stable à 80 plutôt que d'avoir des pics à 100 puis après à 60 je trouve que c'est un petit peu saturé c'est à dire c'est un petit peu trop coloré l'image après vous pourriez rajouter vous pourriez rajouter un petit peu du reshade par dessus pour corriger un petit peu le rang du découverte encore moi je ne le fais pas parce que ça me rajoute beaucoup je parle non plus mais honnêtement là ça me va bien comme ça mais ça aurait été sympa qu'il puisse permettre de corriger l'image comme on a un petit peu de racisme vous allez pouvoir baisser la saturation pour avoir l'image un petit peu plus saturé au niveau de l'éclairage bah c'est un petit monde un petit peu moins flashy les couleurs voilà les amis pour mes réglages graphiques franchement c'est vraiment sympa regardez ce qu'il nous dit voilà il nous fait un petit rapport il nous dit images par seconde minimum 104 moyenne des images 117 et l'ips maximale 119 c'est normal parce que je les limiter moi à 120 donc je pense qu'il aurait pu aller encore au dessus donc là on va faire continuer et puis je vais vous montrer moi ce que je fais en ce moment je suis le point de rupture là je fais point de rupture c'est assez sympa et si vous voulez faire une petite course de temps en temps je sais que c'est pas évident à trouver vous faites f1 world après il ya les gars qui sont spécialisés au jeu du jeu donc ils savent exactement où c'est mais si vous êtes comme moi et vous venez une fois de temps en temps il faut savoir où il faut aller quoi f1 world vous mettez jouer l'attaque vous faites vous cliquez et ensuite c'est tout en bas là que ça se passe voyez vous avez grand prix grand prix multi joueurs contre la montre voilà et moi ce que je fais souvent je me mets en mode grand prix je vais choisir une voiture de voyez classé la school derrière ferrari et puis je vais faire une petite sélection je vais choisir un circuit je vais prendre une météo et je vais prendre une difficulté de dia et je vais me faire une petite et vraiment c'est très très sympa à faire vous nous attaque forcément vous êtes dans des super jacques villeneuve me rejoint une nouvelle fois voilà donc là on va on va le faire des années regardez comme c'est bien net regardez comme c'est beau bien net alors là l'idée c'est d'aller chercher quand même son son retour de force qui correspond au jeu donc vous allez dans game profile vous avez sur voyez moi souvent je me mets ici dans le tuning du milieu là je vais dans game profile et ici voyez il est là voilà je fais ça je fais load voilà et là il m'a mis le mon réglage de ffb pour le jeu f1 2023 vous voyez c'est toujours assez proche de ce que je mets un peu partout je peux monter un petit peu ici à 70% pour avoir un peu plus de force mais honnêtement en général quand je suis comme ça c'est pas mal on va se faire cette petite course pour voir un petit peu ce que ça donne pourquoi il m'a donc il ya le démarrage à l'embrayage les gars j'ai enlevé toutes les aides alors là je n'ai pas de retour de force j'ai aucun retour de force les gars donc il faut que je redémarre les gars ça peut arriver ça ça arrive assez régulièrement moi ça m'a ça m'est arrivé plusieurs fois c'est à dire vous démarrez une course et vous n'avez pas le retour de force c'est un bug du jeu c'est comme ça donc ce qui ce qui se passe c'est qu'en général quand vous redémarrez ça se passe mieux d'accord donc c'est ce qu'on va faire on va redémarrer je vais aller juste pour sur le sim hub là voilà mon sim hub il déconne un peu en ce moment depuis j'ai fait la mise à jour les gars voyez il se met voyez il est tout noir sur le côté faut que je clique dessus comme ça pour que ça revienne c'est vraiment bizarre et c'est un petit peu agaçant donc en général voilà je mets celui là donc on retourne dans le jeu on sort du jeu on s'en fout de ça tac voyez vous remettez ici f1 world on revient dessus on fait jouer on ferme ça va me permettre de vous montrer quand où est ce que vous mettez les les réglages regardez hop voilà c'est ça on va faire commencer un nouveau grand prix là c'est avec ça ça accrase ras l'ancien vous choisissez votre catégorie f1 2023 vous choisissez votre circuit la imola vous faites entrer vous choisissez la voiture ferrari charles leclerc et là vous avez les aides voyez aide machin moi je mets tout en noms les gars vous mettez tout en noms et d'autres à elle au stand oui je fais l'aide au à l'ERS et puis difficulté je vais baisser un peu la difficulté 90 c'est un peu haut pour moi je m 87 voilà vous avez la météo et leur de la journée voilà dynamique heures de départ de la séance réaliste mais vous pouvez tout à fait mettre la levée du jour matin voilà je vais mettre matin voyez vous pouvez régler pas mal de choses là dessus pareil mais de simulation l'auteur mais c'est pas une vidéo sur les paramètres du jeu je crois que j'ai déjà fait cette vidéo en tout cas sur le force feedback j'ai déjà fait je vous ferai peut-être une vidéo du genre les réglages de base sur f1 2023 donc comment c'est l'épreuve pour ça là on est vraiment sur l'aspect graphique vous allez voir ce que comment ça rend à l'écran en fait j'ai peut-être enregistré en même temps mon écran 4k avec le c'est courant changer mon écran même grand prix d'italie grand prix de saint-marin la courte à je mettrai les deux images en parallèle jetons un oeil à la grille de départ du jour ce qui est sympa avec ce que tu as là les voix des voilà tu as les vois des vrais commentateurs voilà j'espère que je vais avoir le force feedback c'est néga cette fois ci je n'ai pas l'impression je n'ai pas l'impression c'est bon voilà c'est bon il est venu donc voyez c'est ça alors là du coup j'ai raté mon départ je suis à 103 fps là il y a l'OBS je peux vous dire que le contrôle de traction sans assistance je peux vous dire que c'est très très chaud messieurs je vous le dis il faut vraiment doser c'est très sympa là c'est un petit peu plus bas que tout à l'heure je suis à 100 fps mais c'est tout à fait bon il y a zéro problème à 100 fps les gars c'est vraiment ça défi super graphiquement c'est tout à fait joli ce qui est un peu gênant c'est les mains là vous voyez au milieu du visage quand vous mettez un bon phob et si vous mettez les mains il s'affiche plus bien les enlever les mains mais bon je trouve que c'est un peu moins réaliste au niveau du volant il faudrait qu'on puisse enlever le volant et tout en fait et là vous voyez quand je tourne la main comme ça elle va me gêner mon regard et la fumée là qui m'envoyait franchement c'est vraiment sympa juste baisser un tout petit peu la couleur vous voyez la colorimétrie là ça serait vraiment mieux c'est sûr que ça n'a rien à voir avec la W13 qu'on a roulé hier sur l'Itire ici les sensations c'est pas du tout les mêmes évidemment mais ça reste correct pour se faire une petite carrière pour se tester le circuit quand il va passer sur le championnat officiel c'est vraiment sympa à faire on va quand même aller chercher le sergeant les gars je n'ai pas le DRS le DRS est maintenant disponible si je l'ai il est remonté sur moi c'est Albon oh il est là c'est bon je l'ai fendu ça commence à être un petit peu flou devant la voiture là-bas de Sargent c'est vraiment le syndrome à cesser les gars l'environnement est joli le circuit est sympa tout est dans l'ambiance officielle de la F1 mais la voiture quand elle s'éloigne un petit peu elle devient un peu floue donc ça c'est un peu moins ça le fait un peu moins que sur ACC vous voyez là la voiture elle est redevenue nette mais honnêtement il n'y a pas de souci ça se gère ça franchement c'est pas rétipitoire ah là là il a une 50 une 500 donc je ne vais pas pouvoir mettre le DRS par contre lui oui il va me le mettre à le bol voilà je vais rester à l'intérieur ah il m'a obligé à freiner ta ça y est il est passé vous voyez que niveau 84 ça reste quand même quand on n'est pas habitué qu'on ne touche pas au setup là rien du tout on paraît que la voiture flamelle est ça reste quand même un niveau en fait il faut beaucoup jouer à un jeu pour être bon dessus on a vu ça avec ACC là les joueurs que je suis beaucoup à ACC c'est peut-être meilleur vous voyez là ma main elle me gêne la main devant l'écran là elle me gêne allez je vais avoir le DRS c'est bon ok dernier tour jusqu'à la ligne ouais ah c'est mortel le DRS les gars c'est cool franchement ce qui compte c'est de s'amuser les gars si tu t'amuses c'est bon c'est sympa c'est vraiment cool l'écart avec le pilote de devant est de 2,5 secondes 18 voilà petite course sur Imola très sympa les gars on voit le public sur le côté là voilà les gars voilà tout à fait cool bon c'est terminé fais attention à la monoplace sur le chemin du retour à vous de tester les amis de voir un petit peu ce que vous en pensez de ces réglages et Sergio Perez est le pilote du jour c'est pas le cas le drapeau à l'ami est agité et c'est la fin de la course d'hier parce que c'est vraiment une sale course et voici nos vainqueurs du jour on est dans l'ambiance de la F1 les gars c'est ça qui fait que les gens adorent ce jeu parce que t'es dans l'ambiance de la Formule 1 avec les sponsors officiels les voix officielles la musique voilà t'es dans l'ambiance vraiment du jeu et c'est ça qui fait que les gens adorent ce jeu et qu'ils le rachètent année après année c'est logique en fait ben oui si t'aimes la F1 t'aimes cette ambiance bim eh oui la course qu'on a fait hier Imola W13 Air Racing c'est beaucoup plus austère le circuit est plus austère mais les sensations au niveau du retour de force sont un petit peu plus sympa la voiture elle est un petit peu plus difficile à conduire un petit peu plus sensible donc il y a toujours un petit truc un petit intérêt à aller vers un jeu plutôt qu'un autre il y a toujours un truc qui vous attire vers le jeu ou au contraire qui vous en éloigne en fonction de vos aspirations et de ce que vous aimez le plus voilà les gars copiez ces réglages dites moi ce que vous en pensez moi j'ai une 3080 voilà vous avez vous avez les détails de mon ordinateur sous chacune de mes vidéos regardez un petit peu ce que vous avez évidemment plus votre pc va être puissant plus vous pouvez monter des trucs mais honnêtement ça sert à rien de monter pour monter si c'est pas plus beau il n'y a aucun intérêt moi j'ai testé pas mal de trucs c'est le réglage que je vous ai partagé là aujourd'hui c'est celui qui me donne la meilleure satisfaction voilà merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt hé les pouces les gars hé ouais les pouces c'est très important ça booste la vidéo ça permet à plus de monde de voir la vidéo et donc du coup ça permet à plus de monde d'être aidé moi j'ai cherché des vidéos pour pouvoir régler mon écran j'aurais adoré tomber sur une vidéo même d'un américain qui me dit écoute mon ami voilà comment tu vas régler tes graphismes sur F1 2023 pour ton G9 pour que les choses se passent bien j'aurais bien aimé tomber sur cette vidéo à chaque fois je mets du temps à trouver je trouve pas je suis emmerdé et du coup je suis obligé de faire le boulot moi tout seul de mon côté à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Ay